Bonjour à tous et bienvenue au Jardin Solidaire. Aujourd'hui, une animation sur les semis faciles que l'on peut réaliser cette année. Il est temps, on est au mois de mars-avril, donc nous allons voir les besoins pour certains semis. Alors, il faut se rappeler que la graine, mine de rien, a besoin que de deux choses, de l'eau et puis de la chaleur. Et on va rajouter quelque chose, c'est le substrat, donc le terreau. Alors, pour avoir un bon terreau, on va parler de ça en premier, je vais vous présenter quelques terreaux. Et ce qui est important à mes yeux, c'est de choisir un terreau qui soit en lien avec l'agriculture biologique. Donc, si vous lisez bien les étiquettes, si vous choisissez des terreaux dans le commerce, eh bien, ayez ce critère de que le terreau soit admis en agriculture biologique. Alors, voilà un terreau pour nous qui est bien. Nous, on le choisit dans une société qui produit du terreau bio. Donc, on a cette possibilité d'avoir du terreau de professionnel. Et puis après, on peut avoir des terreaux de qualité un peu moindre. Voilà, où on a parfois des restes, voilà, de petits bouts de bois. Donc, le terreau, c'est souvent des feuilles ou des végétaux qui sont broyés et que l'on composte avec plus ou moins de la richesse, plus ou moins des éléments minéraux qui vont permettre d'avoir après des semis et des plants de bonne qualité. Quelque chose d'important aussi, c'est à quel moment, jusqu'à quel moment on peut faire des semis. Nous, on a commencé fin janvier, beaucoup en février. Alors, on s'aide aussi des composts qui sont des couches chaudes. Nos composts sont assez volumineux. On peut avoir des températures au cœur de 50 degrés, voire 60 degrés. Donc, on pose nos semis dessus, dans des cléiettes. Et puis, comme un chevage sur plaque chauffante, eh bien, ça chauffe délicatement nos semis. On fait attention parce que parfois, on peut avoir des surprises. Et vous, dans des conditions normales, vous pouvez continuer vos semis. Il faut essayer. Avril, mai, tout va bien. On a encore le temps sur d'innombrables semences. Il faut regarder aussi les guides. Et après, on peut aller au bout du bout. On peut refaire des semis jusqu'au mois de juin. Et on a même tenté une année des semis de graines de courgettes en pleine terre, un 15 juillet. Pour gagner en temps de germination, souvent on le fait sur les grosses graines, maïs, haricots. On les trempe 24 heures avant et on gagne un petit peu sur la germination. Et puis, il faut faire attention à la taille. Parce que si je vous montre la taille d'un céleri branche, une graine de céleri branche ou une céleri rave, on a une minuscule petite graine. Et on dit souvent qu'il faut enfoncer la graine dans la terre d'une fois sa taille. Vous voyez, là, ça va être ridicule. Voir deux fois, voire trois fois. Des fois, on a des surprises. Je connais des personnes qui ont enfoncé trop largement et ça pousse quand même. Mais ça épuise le semis. Puis, vous avez des graines un petit peu plus grosses, comme celle de tomate. Voilà, on est en plein dedans, au mois de mars. Ce que l'on peut faire à l'abri, il faut quand même une température minimum de 16-18 degrés pour certaines penses. On a des surprises. On a des surprises de graines qui repoussent en pleine terre ou en plein compost et qui n'ont pas besoin forcément d'une grosse température. Voici un haricot. C'est le haricot coco bicolore. Vous voyez, une taille de 2 cm. Donc, on va doubler sa taille quand on va le mettre en pleine terre. Le haricot, directement, on peut le mettre en pleine terre. Mais on pourrait le mettre aussi en godet. Nous, on fait quelques semis de haricots en godet, qui sont un peu plus au chaud. Et puis, on les met après, on les transplante en pleine terre. Pareil pour le maïs. Et on va faire pareil pour les courges ou pour les courgettes. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé du mariage des trois sœurs. On peut préparer une mille pas dans des godets et puis mettre directement après en terre. On gagne un petit peu de temps. N'hésitez pas à casser les mottes. Voilà. Donc, pour remplir le godet, j'aime pas trop tasser. Alors après, chacun a ses techniques. Il faut que ça soit quand même bien oxygéné. Je tasse un petit peu quand même. Voilà. Et puis, je mets mes graines. Oula, j'en mets beaucoup. Je vais les répartir. Vous allez voir, l'idée après, si on veut, plusieurs plans. Et je vais ressoupoudrer. Voilà, tranquillement. Vous voyez, je fais ça un peu à la louche. Après, les critères, c'est chacun, par rapport à son expérience, une année sur l'autre. Oui, ça marche si on fait comme ça. Voilà. Et après, le résultat. Abracadabra. Et puis, de là, on va faire, nous, un rempotage. Toc. Dans une prochaine vidéo, on vous parlera de la tomate. Et on va la rempoter. Alors, chacun, pareil, aussi a sa technique. Toc. En pinçant légèrement, toc, on va faire descendre le plus possible la tomate. Tac, tac. Et voilà. Elle est prête. Je remets un peu de terre. Pareil, chacun voit ses techniques au fur et à mesure des années mûrir. Voilà, là, j'ai rempoté avec quelques vraies feuilles qui commencent à naître. Et puis, on va les remettre à l'abri dans une serre. Puis, on va attendre qu'elles soient un peu plus hautes. Et on les remettra en pleine terre. Pour compléter, des semis qui sont très exigeants, que l'on peut encore faire, c'est le semis d'aubergine, qui a vraiment besoin d'une température assez élevée, plus de 20 degrés absolument. Donc là, vous avez des plants qui ont encore besoin de chaleur. Il ne faut pas lésiner dessus. Et qui sont nés, ces petits pieds d'aubergine sont nés sur le compost chaud. Quand ils faisaient en cœur de compost 50 degrés. Et bien voilà. La germination s'est faite avec un sol bien, 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 bien chaud à 20, 25 degrés. Et bien, pour la première fois, sur les jardins, on va avoir nos plantes d'aubergine. Tout n'est pas si facile que ça. Mais on peut avoir des résultats assez probants. Et là, c'est quand même un beau résultat.